Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous répondons à cette question. Pourquoi tous les partis politiques de Côte d'Ivoire veulent-ils s'accaparer à Yopougon, qui est le bastion reconnu par tous, le bastion du président Laurent Bako ? Ce que nous observons à Yopougon, nous ne l'observons pas à Yamoussoko, à Tahouko, dans une autre commune du Côte d'Ivoire. Je vais vous donner une réponse d'abord simple, avant d'aborder le fond du sujet. Cuybière et la gouvernance de Ouattara veulent se servir des résultats de Yopougon comme baromètre pour proclamer des résultats à l'Africaine. Pour dire, vous avez vu à Yopougon, le président Laurent Bako a perdu la mairie, alors vous devez comprendre que sa popularité a baissé et c'est normal qu'il n'ait pas gagné les élections présidentielles. Yopougon est un baromètre. Voilà pourquoi déjà, tout le monde se bat à Yopougon. Tous ceux qui sont contre Bako veulent chercher à étouffer le président Laurent Bako déjà à Yopougon. Voilà pourquoi pour le PPACI, pour le peuple ivoirien, Yopougon est un défi. Yopougon est le défi du peuple. Où tout se joue, ne regardez pas tous ces partis politiques qui disent lutter pour le peuple ivoirien. Non. A Yopougon, nous avons une bataille entre Ouattara et le président Bako. Ouattara veut se servir de Yopougon pour dire que c'est lui qui est le vainqueur des élections présidentielles, où Tidiane Thiam est le vainqueur des élections présidentielles, et ainsi donner des résultats à l'Africaine. Comme Kubière lui dit, nous sommes en Afrique, c'est normal qu'il y ait ces erreurs, ces anomalies sur la liste électorale. Eh bien, voici ce qui se profile à l'horizon. Maintenant ici, ce que je voulais dire aux uns et aux autres, il ne faut pas confondre démocratie et conquête du pouvoir d'État. La démocratie, c'est la volonté du peuple. Les stratégies, les moyens mis sur place pour obtenir le pouvoir d'État, le pouvoir politique, cela est lié aux stratégies politiques des uns et des autres. Certains utilisent des moyens sales, des moyens qui sont privés de charité, de générosité. Et c'est à ce niveau que vous devez faire la différence entre démocratie, qui est l'expression libre du peuple, la participation par exemple du peuple aux élections de manière transparente et libre. Cela n'a rien à voir avec la conquête du pouvoir politique où nous constatons à Yopougon que les moyens utilisés, disons, choquent notre entendement. Pour pouvoir expliquer Yopougon, je voudrais d'abord vous ramener au site de notre frère Souley de Paris où il est la question d'une femme qui aurait enfanté des jumeaux et on aurait remis à cette femme un seul enfant. Et pendant que cette femme demande où est le seul enfant, eh bien, ceux qui ont permis l'accouchement de ces jumeaux sont silencieux sur ce problème. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire ? Pour comprendre ce phénomène, il faut comprendre le nouveau film documentaire de Mel Gibson où il est question du trafic d'enfants. Où il est question des personnes qui utilisent les substances de l'alien de l'enfant pour chercher à être toujours jeunes. où on pratique la pédophilie et après la pédophilie, quand l'enfant ne peut plus être, disons, usé, on arrive au sacrifice humain ou on arrive à la vente de ses organes. Voici le nouveau film de Mel Gibson et il est dit que lorsque ce film, vous le voyez, vous enlevez la bandière, le drapeau de l'Ukraine. Je parle de ce film pourquoi ? Parce que là où il y a conquête de pouvoir, voilà pourquoi je fais la différence entre démocratie et conquête de pouvoir, où il y a conquête de pouvoir, où il y a haute finances, il y a des sacrifices qui se font pour entrer en contact avec les forces invisibles de ce monde. Avec que ces forces aident ces personnalités à être fameuses, à être célèbres ou à être ces personnalités, à nous vécre dans l'arène politique. Voilà pourquoi je voudrais d'abord partager avec vous le fruit de ma propre méditation pour vous amener à dire que sur la toile, il ne faut pas seulement venir se présenter, il faut demurer en prière. Parce que nous avons des forces qui invoquent les esprits maléfiques à travers les sacrifices d'enfants, à travers plein de choses que vous ne pouvez pas imaginer. Alors le fruit de ma méditation est celle-là. Pendant que je priais, on m'a demandé de méditer l'Apocalypse 12. Et là, quand vous lisez l'Apocalypse 12, il est question du récit du dragon confronté à la femme. Le dragon attend que la femme accouche de son enfant pour dévorer l'enfant aussi tonné. L'enfant, qui est aujourd'hui brimé dans les trafics humains, symbolise l'éternelle jeunesse. L'enfant symbolise l'amour, l'humilité et le dragon, la domination. Alors en ce monde, la domination est toujours prête à briser tout élan de liberté, de justice. Parce qu'on ne veut pas que le peuple vive sa démocratie. Lorsque je finis ma méditation et je fais mes recherches, je me rends compte à un effet que ce dragon en Afrique est l'Élysée. L'Élysée qui étouffe Ousmane Songo au Sénégal parce que c'est la voie de la liberté et de la justice. L'Élysée qui essaie d'étouffer Assemi Goïta au Mali, qui essaie d'étouffer Traoré au Bukina Faso, qui essaie d'étouffer le président Laurent Babo en Côte d'Ivoire. Et lorsque nous allons dans les détails, ceux qui empruntent cette voie du dragon se comportent comme le dragon. Vous voyez, on a cherché à étouffer le président Laurent Babo. Tous ses concurrents politiques, dont sa propre femme, s'attendaient à le voir rester à la Coupe pénale internationale puisque elle, elle nourrissait déjà le désir d'être président de la République. Je l'ai même fois dit, on a vu la bataille au sommet entre Afri Nguessant, Simon Néhévé et Abdurahman Sangari. On a vu cette bataille au sommet. Et lorsque le président Laurent Babo dit qu'il a tout lu, cela veut dire quoi ? Il ne cherche pas à être président comme Simon Néhévé pour qu'on dise qu'elle est la première femme présidente de la Côte d'Ivoire. Il ne cherche pas à mettre quelque chose à son palmarès. Il dit qu'il a tout lu. Mais pourquoi il se bat ? Il se bat pour le peuple ivoirien pendant que d'autres se battent pour leurs propres intérêts, pour leurs propres images. Et c'est à ce niveau que nous attirons l'attention de tous sur ce comportement, cette alliance entre MGC et Diawoufoué à Yopougon. Il était dit jusqu'à prison que le moyen qu'elle a utilisé sur la toile pour se faire connaître, il ne faut pas le nier, c'est les sentiments conjugaux, les sentiments familiaux. Elle s'est présentée comme une victime du président Laurent Babo qui a dit en réponse qu'il était un prisonnier abandonné. Certains vous disent non, elle était aussi en prison. mais elle avait ses filles, elle avait ses enfants. Ses enfants pouvaient aller soutenir leur père. C'est ce que le président Laurent Babo a dit, disons, de manière sommaire. Il a résumé en disant « Je respecte Nadibamba parce que quand j'étais en prison, elle m'a visité. » c'est le témoignage d'un homme qui vient d'un enfer. Il a des enfants. Aujourd'hui, ses propres enfants se retrouvent autour de leur mère à Yopougon pour combattre leur frère Michel Babo. Je lui dis, j'en parle parce que ce n'est plus une affaire privée, c'est une affaire politique. Parce que lorsque les choses se font à la maison, ça reste à la maison. Mais lorsqu'on se fait entourer de ces filles pour une cérémonie à caractère politique et public, ce n'est plus la même chose. Cela veut dire qu'en résumé, Simone et Yves avaient cru que le divorce, comme le disent ces militantes, n'aurait pas été prononcé. Le divorce a été prononcé, le président Laurent Babo est en quelque sorte libre de ses actions, libre de prendre femme. Alors le combat-là, il a été vaincu. Et que font-elle, que font Simone, que fait Simone et Yves ? Elle va maintenant chercher à étouffer le fils. C'est la domination. Quand la domination ne réussit pas à dévorer l'enfant, la liberté, cette espérance qui naît, eh bien la domination poursuit les enfants de la femme dans le livre de l'Apocalypse. Et donc, si vous voulez comprendre tout ce qui se passe à Yopougon, eh bien cela est résumé dans cette méditation du livre de l'Apocalypse. tous ceux qui pensaient voir le président Laurent Babo copire à la Cour pénale internationale, cherchent à l'étouffer à Yopougon pour ne pas qu'il soit président en 2026. Et donc, les alliants se font. Cela ne doit pas vous étonner. Cela ne doit pas vous étonner. Pourquoi ? Parce que tout ceci se faisait dans le secret. et quand le Seigneur nous dit tout ce qui est caché sera dévoilé, vous devez comprendre que tout ce qui est caché est en train d'être dévoilé. Le président Laurent Babo a perdu face à Ouattara la guerre et non pas les élections. Parce que Ouattara bénéficiait d'un soutien invisible que nous retrouvons aujourd'hui au sein du PDCI et en délai quand le porte-parole sort et menace à travers ses propos l'alliance entre le PPACI et le PDCI et dit parler au nom du président Bédié. Vous avez vu aussi la sortie du 7 juillet de Aosou Jadot qui dit à Tibissou, je crois, lors de la présentation des candidats RHDP que le président Bédié fréquente discrètement Alassane Ouattara. Vous voyez deux personnes qui parlent au nom du président Bédié qui est vivant. Pourquoi ? Parce que nous avons aussi du parti politique du PDCI RDA des combats internes. Mais puisque là-bas c'est la culture à camp qui prime, la culture à camp s'assoie sur ce qui est pourri jusqu'à ce que la graine ôte le membre ou le cancer dévore le membre. Mais tant que le membre n'arrive pas à l'ablation, tant qu'il n'est pas le moment de retirer le membre qui est touché par le cancer, eh bien, on a l'impression que tout va bien. Rien ne va au PDCI RDA parce que c'est sorti Oufouet Ndiah Yohou, Ndiah Oufouet qui était avec Babo à Yopougon, Michel Babo qui l'a fait connaître en étant tête de lice. Parce qu'il ne faut pas oublier que Oufouet Ndiah est député aussi à Yopougon. Donc, lorsque les gens vous font croire que Michel Babo est député à Yopougon et veut être député maire, eh bien, c'est le même parcours que veut suivre Yohou Diah Oufouet qui est député de Yopougon et qui veut aussi être maire. Mais, qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Qui est sur la tête de lice ? Dans le bassillon du président Laurent Babo sur la fête et l'alliance, c'est normal que l'on cède le terrain. à Michel Babo qui a été tête de lice. Tout simplement, on remet au président Laurent Babo son dû. Comme le président Laurent Babo va remettre à Daoukro le dû du président Bédier et dans d'autres localités où le PDCI peut prendre les rênes. Mais Yopougon, nous savons tous que c'est le bastillon du président Laurent Babo et le RHDP qui est resté au pouvoir pendant que le président était en prison. Eh bien, le RHDP doit partir. Et donc, ici, on doit être transparent à ce niveau. Ne racontez pas partout que le président, disons, Michel Babo est député et veut la mairie. Non. Diaw veut aussi député et veut la mairie. Mais la logique veut qu'on remette au président Laurent Babo Yopougon. Voilà ce qui est décidé. Mais, qu'est-ce que vous constatez ? Vous constatez que les noms emblématiques qui soutiennent discrètement selon Aosu Jano à la Samuattara, selon le porte-parole du PDCI à la Samuattara, eh bien, ces derniers veulent utiliser aujourd'hui Diaw Afui qui était hier une personne méconnue qui est aujourd'hui une personne célèbre. Eh bien, on veut l'utiliser pour faire tomber le président Laurent Babo. Et là où on veut faire tomber le président Laurent Babo, Simone et Yves L.A. et MGC tisent une alliance non pas avec le PDCI du peuple, mais avec le PDCI des noms emblématiques. C'est ce qu'il faut vous devez retenir. C'est pas le PDCI du peuple et c'est ce que quoi Justin nous dit. Nous avons quelqu'un du PDCI mais PDCI du peuple qui va faire alliance avec Michel Babo qui est la tête de l'IS et ainsi nous allons prendre le pouvoir à Yopoukou. Il faut que les choses soient claires. Alors, ceux qui ne comprennent pas la stratégie de Simone et Yves doivent s'inspirer de ce qui s'est passé aux législatives. Le président Laurent Babo n'était pas sur le terrain. Il était à Bruxelles. Et lorsque Aswadou et les autres ont dit qu'ils participaient aux législatives, le peuple a dit mais oui, ça c'est une trahison parce que vous voulez légitimer le pouvoir d'Alassane Ouattara. Mais ce qu'avait dit Aswadou était conforme à ce que disait Miyaka Oreto. Miyaka Oreto à l'époque avait dit que le parti du président Laurent Babo refusait de participer aux élections contrairement à la volonté d'Afi parce que tout simplement ce parti ne voulait pas donner des éléments qui allaient permettre au gouvernement de Ouattara de condamner le président Laurent Babo. Parce que si le parti à l'époque le FPI participait à des élections le sang aurait versé et on aurait accusé le président Laurent Babo en disant voyez mais quand il est en prison ses partenaires vont verser le sang des Ivoiriers. Heureusement le parti le FPI Abdurahman de Sangaré est resté en dehors des élections et entre eux entre les gens du RHDP du PDCI et des autres le sang a coulé mais on n'a pas accusé le président Laurent Babo d'avoir été à l'origine de ces élections sanguinaires atroces. Alors dès que le président Laurent Babo sort la politique du parti change on dit plus de fauteuil vide. Dès cet instant on devait comprendre que lorsqu'Aso Haddou disait on participe aux législatives cela était conforme à l'idéologie du peuple à la stratégie de conquête du peuple du pouvoir du peuple du FPI de l'époque tendance Abdurrahman parce que il fallait participer à toutes les échéances électorales et ne pas laisser du terrain au RHDP à Ouattara. Et qu'est-ce qu'a fait Simone ? Simone il vit qu'il savait très bien que la politique de la chaise vide était terminée. Elle est venue dire qu'elle ne sait pas si le président Laurent Babo avait vraiment décidé cela. Mais les Babo ont dit veut se servir du président Laurent Babo pour conquérir leur propre pouvoir pour leurs propres intérêts. Et c'est resté flou dans notre tête. Pourquoi ? Parce qu'on ne savait pas que déjà à l'époque le président Laurent Babo avait introduit une demande de divorce. Alors qu'elle se présentait comme l'épouse légitime qui parlait au nom de son époux et bien les gens se sont dit mais qui écoutait ? Est-ce qu'il faut écouter les Asso Hadou ou il faut écouter Simone et Yves qui est l'épouse légitime ? Aujourd'hui on se rend compte qu'elle nous a foué. Elle nous a tous foué parce que nous nous sommes dit et bien après Babo c'est elle puisqu'elle a combattu au côté du président Laurent Babo. C'est la même stratégie qu'elle est en train d'utiliser par rapport à 2026. Simone et Yves n'ont pas les chances d'être président de la République du Côte d'Ivoire. Il faut être clair et concret. Quant à leur séparation monsieur et madame ne peuvent pas désirer être ensemble président. elle, elle veut être présidente pour sa confiabilité. Le président Laurent Babo dit je n'ai pas achevé ce que j'ai commencé laisse-moi finir ce que j'ai commencé. Elle a dit mais si tu achèves ce que tu as commencé moi je n'aurai plus l'âge d'être présidente. Cette opportunité m'est donnée pour être la première présidente ivoirienne et bien je le fais. Le président Laurent Babo dit non tu ne peux pas combattre ces monstres. Si tu combats ces monstres tu as échoué et nous allons tous échouer et je n'aurai pas pu parce que moi aussi je suis gagné par un certain âge. Ce sont mes dernières forces que je mets dans la bataille pour pouvoir donner au peuple ivoirien un monde de paix comme le président Bédier l'a dit. Et c'est cette discussion qui a lieu dans la maison Babo. Et cette discussion ne peut pas permettre aux deux de prospérer prospérer sous le même toit. Je ne parle politique je ne parle pas vie privée. le divorce s'explique parce que à la fin un sera haï l'autre aimer et l'autre peut se débarrasser de l'autre parce qu'il veut forcément atteindre ses objectifs. Donc ceux-là ne pouvaient pas prospérer. Et elle étant liée au pouvoir de Ouattara elle se disait que le divorce n'aurait pas été prononcé. Ainsi cela aurait été un instrument pour combattre de présidence de l'Omba. Et donc aujourd'hui MGC et Diawofui ce n'est pas l'alliance MGC et le peuple du PDCI RDA. C'est l'alliance MGC et les noms emblématiques du PDCI RDA. Je le dis en vous tournant d'autres informations. Nous avons par exemple Afil Guisson qui a déposé ses valises au RHDP. Ces deux se battaient pour le FPI et s'il a déposé sa valise au RHDP qu'est-ce qu'il attend ? Il attend Tidiane Thiam parce que Tidiane Thiam doit être celui-là qui doit être promu par le PDCI RDA qui est entré au RHDP et ils y sont pour préparer le terrain pour Tidiane Thiam et les noms emblématiques qui doivent soutenir Tidiane Thiam. Donc lorsque Simon Néhévé va faire alliance avec Diyahoufoui et faire alliance avec les noms emblématiques et rejouer en fait à puni de sang en passant par la fenêtre non en passant par la porte. Simon Néhévé ne veut pas être président de la République de Côte d'Ivoire. Elle le fait simplement pour porter préjudice au président de Rambabou pour que les voix soient divisées. C'est tout. Son alliance avec Diyahoufoui a pour but d'affaiblir le président Laurent Gbagbo à Yopougon qui est un baromètre des présidentielles de 2025 et ainsi le président Laurent Gbagbo sera affaibli en 2025 parce que les gens vont se dire « Ah, elle a été victime ou cette pauvre femme elle a été victime du président de Rambabou qui a été méchant avec elle. » Alors, elle divise ainsi les voix du PPACI. Il faut que le peuple aille plus loin et comprenne que ce qui se passe c'est un combat entre les non-emplématiques les riches et les pauvres. Simone Eivé a choisi le chemin des pauvres. Diyahoufoui qui était pauvre hier est devenu riche aujourd'hui après sa candidature après avoir été élu député il veut être député maire et il est copté par les non-emplématiques du PDCI RDA. Voilà ce que vous devez comprendre. La stratégie des législatives où Simone Eivé a disons divisé les voix de EDS aujourd'hui c'est cette même stratégie qu'elle utilise pour affaiblir le président Laurent Barbeau à travers Michel Barbeau à Yuppougon et ces résultats vont intervenir durant les présidentielles parce que les gens vont vouloir voler les présidentielles donc dès maintenant on commence à chercher à prendre Yuppougon on a éliminé des bureaux de vote Qibi a éliminé des bureaux de vote il y a des gens qui ne savent pas où voter voilà pourquoi il faut que le peuple de Yuppougon qui a le flambeau de la lutte du peuple ivoirien lutte pour que Michel Barbeau soit président soit plutôt maire à Yuppougon il y va de l'avenir de tous les Ivoiriens le défi de l'avenir des Ivoiriens se joue à Yuppougon voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui merci merci